Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, et aujourd'hui on va parler médias, ça va être notre dernière vidéo sur la télé-réalité, sur tout ce qui entoure la télé-réalité, dernière vidéo, partie 3, et là, après avoir parlé des jeux avec la télé-réalité, d'avoir parlé de la télé-réalité d'enfermement, d'avoir expliqué un petit peu ce que c'était, on va parler de la télé-réalité cachée, de la télé-réalité qui ne s'assume pas vraiment, et on va voir dans cette vidéo qu'en fait la télé-réalité est présente un peu partout, dans beaucoup de types d'émissions, et que les codes de la télé-réalité ont influencé ces émissions, mais que la télé-réalité s'est également servi de codes qui étaient déjà utilisés avant, et que si ces émissions-là n'avaient pas existé, on n'aurait peut-être pas eu la télé-réalité, et que vous n'en aviez peut-être pas forcément confiance. Alors, la télé-réalité, si on prend le sens étymologique, on a deux mots, c'est télé et réalité, c'est-à-dire que c'est la télé qui monte la réalité, et dans ce cas-là, ça participe à énormément d'émissions, en fait, c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est que le concept même de télé-réalité, c'est la télé qui monte une réalité, ou un certain type de réalité, et que c'est présent donc dans énormément, énormément d'émissions, et donc que la télé-réalité d'enfermement n'a pas inventé la télé-réalité, que la télé-réalité existait déjà avant. Les émissions de témoignages, comme ça se discute, c'est déjà de la télé-réalité. C'est perdu de vue, dans les années 90, la télé-poubelle de téléphone, on va dire, c'est déjà de la télé-réalité. Voilà, donc il faut partir de ce point de vue. Et qu'à partir du moment où tu... Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est de la réalité qui est trafiquée. De toute manière, à partir du moment où tu sors une caméra et que tu la mets devant quelqu'un, cette personne ne réagira pas comme... Enfin, ne réagira pas normalement. Elle ne réagira pas de la même manière que s'il n'y avait pas de caméra. C'est-à-dire, bon, la caméra change la... Que ce soit une caméra ou un micro, hein, tout seul, les gens ne réagissent pas de la même manière. Pour beaucoup de personnes, il y a peu de gens qui arrivent à être naturels devant une caméra ou devant un micro, comme ça. Souvent, les gens changent du tout au tout. On a une sorte de nouveau visage, une sorte de jumeau maléfique, comme ça, qui arrive. Et c'est assez troublant, parfois. Donc, on va voir toute cette télé-réalité-là. On va commencer par les émissions qui ont influencé la télé-réalité. Et pour moi, on a deux émissions. En France, c'est Perdu de vue et tout peut arriver. Perdu de vue, pourquoi ? Parce que ça fait partie, vraiment, de la première émission où il y a ce côté voyeur. Ce côté voyeur parce que Perdu de vue, le principe, c'était qu'une personne qui n'avait pas vu, par exemple, son frère depuis 40 ans, parce qu'ils étaient brouillés à cause d'un truc, ou qui était brouillé avec sa voisine, ou qui voulait retrouver son humour dans France. Eh bien, passé par cette émission, passé à l'époque, je crois que c'était... J'ai oublié son nom. Mais je le retrouverai après, qui avait présenté mot de passe, si les gens vont me dire dans les commentaires qu'ils présentaient cette émission. Non. Je me trompe, peut-être. Je me trompe pour l'animateur. Mais Perdu de vue, en fait, ils allaient dans cette émission. Et pendant toute l'émission, t'avais cette... Je sais plus qui présentait Perdu de vue. J'ai regardé ça tout de suite sur Internet. Mais participer à l'émission pour essayer de retrouver leur charret tendre, ou leur enfant qu'on leur avait enlevé à la naissance. C'était Jacques Pradel, je pense. C'était Jacques Pradel, Perdu de vue. Voilà. Et... Je m'excuse. C'était Jacques Pradel. Jacques Pradel qui, aujourd'hui... Enfin, à une époque, était sur RTL. Je peux s'y guider encore. Du côté, donc, de cette émission Perdu de vue, c'est la première fois où, en fait, on allait voir l'intime. Où les mecs disaient un peu toute leur vie. Ils disaient, voilà, j'ai rencontré Catherine. Après, je l'ai tabassé. Mais aujourd'hui, je sais changer. Parce qu'à l'époque, je prenais de l'alcool. Et aujourd'hui, je vais retrouver Catherine. Parce que j'ai totalement changé. Et lui dire que j'ai changé. Et puis, à la fin, on voyait Catherine. Mais en fait, Catherine, elle se tapait Bernard, le beau frère. C'est un peu ça, Perdu de vue. C'est la première émission où on a eu un truc assez voyeuriste. S'il n'y a pas perdu de vue, je pense qu'après, on n'a pas les émissions de témoignages. Les émissions de témoignages, la première d'entre elles, c'est ça discute. Ça se discute qui n'est en fait absolument pas un concept inventé. Il faut savoir que ça se discute. Et surtout, après, c'est mon choix, qui sont les mêmes types d'émissions de témoignages, ce sont des émissions qui sont inspirées par Oprah Winfrey, qui sont inspirées des Etats-Unis. Je crois que ça se discute. Ce n'est pas Oprah Winfrey. C'est une autre émission qui a été diffusée en France à un moment. Je crois sur NT1. mais qui est basée là-dessus. Alors ça se discute, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qu'on prenait un thème de société. C'était souvent des thèmes à la con. Les débats de Sazdiscute, c'était « Je vis une histoire d'amour ». Par exemple, un thème de Sazdiscute qui était assez récurrent. « Je vis une idylle cachée avec un homme connu ». Et bien entendu, tu avais la madame avec les lunettes noires qui disait qu'elle se tapait un homme politique. Je crois que c'est vraiment arrivé. En plus, ça se discute, mais c'est arrivé assez régulièrement. En fait, cette personne-là, par exemple, racontait que ce mec-là, il avait peut-être une petite bite ou qu'il n'aimait pas faire l'amour tout seul ou qu'il n'aimait pas faire l'amour. Et on rentre de plus en plus dans l'intime, en fait, dans la réalité. Parce qu'avant, la télévision avait un peu peur de la réalité. Il n'y avait que le journal. On voyait vraiment, je suis presque en veux dire, les vraies personnes. Sinon, on leur donnait très peu la parole en dehors du journal. Les jeux, en fait, les candidats participaient aux jeux, mais on parlait très peu de leur vie, très clairement. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu un basculement et que ça se discute. Alors, il faut savoir que ça se discute. Les premières émissions font des fours. Et après, en fait, quand Jean-Luc Delarue va trouver son style, un style très particulier. Jean-Luc Delarue n'a pas inventé des émissions, mais par contre, il a inventé un style d'animation. Jean-Luc Delarue qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et donc, c'est la première émission où on va dans l'intime et ça va inspirer les codes de télé-réalité derrière. Et s'il n'y a pas ces émissions-là, je pense que le Love Story ne se fait pas de la même manière et que le Love Story ne va pas parler autant de l'intime de Loana avec son enfant ou de Stevie ou d'autres candidats où on a énormément parlé de leur vie privée dans l'émission et qu'on n'aura pas autant ce côté intime et que ce côté voyeur qu'on a donné au public, parce que le public est maintenant attiré et commence à devenir de plus en plus voyeur, n'existe peut-être pas si on n'a pas ces émissions-là avant. Alors aujourd'hui, on va voir maintenant toutes les émissions qui, à partir du moment où on a créé la télé-réalité d'un formement, se sont inspirées des codes de la télé-réalité pour leurs émissions. La première d'entre elles, je pense, c'est « Il n'y a que la vérité qui compte ». Pourquoi il n'y a que la vérité qui compte ? Parce que c'est un peu le principe de perdu de vie. Il n'y a que la vérité qui compte, mais on va aller côté encore plus trash. Trash un peu télé-réalité. Des fois, on était vraiment au-delà de la limite dans « Il n'y a que la vérité qui compte ». Parce que parfois, c'est le mec qui tabassait sa femme et qui était derrière le rideau et qui disait « Viens, reviens, reviens, reviens » parce que j'ai échangé. Et puis trois semaines après, tu voyais que la femme, elle était tuée ou qu'elle était chez les flics. C'était très borderline puisque le casting de « Il n'y a que la vérité qui compte », on a parfois eu des catastrophes. Et donc « Il n'y a que la vérité qui compte », c'était toujours dans le plus trash. C'était très, 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 très trash. Bien plus trash que « Perdu de vue », qui était dix ans auparavant. Il y a dix ans d'écart entre les deux. « Il n'y a que la vérité qui compte », s'inspire énormément de la télé-réalité parce que le public avait une part importante dans le fonctionnement de l'émission aussi. Le public influençait énormément. C'est-à-dire que c'est sûr que c'était compliqué de dire non au mec d'en face même s'il avait une gueule de cul. Quand t'as le public, il dit « Non, vas-y, 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 vas-y », derrière. C'était un petit peu compliqué. Ensuite, on a aussi « Vie ma vie » parce que « Vie ma vie », on te faisait croire que c'était... « Vie ma vie », c'était un principe d'émission. Donc c'était souvent des stars qui décidaient de faire telle ou telle discipline avec souvent un côté un petit peu extrême, c'est-à-dire qu'il y a eu un « Vie ma vie » avec les chasseurs, il y a eu un « Vie ma vie » avec les cascadeurs, il y a eu Eric et Ramsey qui ont fait un « Vie ma vie » de garde du corps. Bon, on ne peut pas dire que ça a été une réussite avec Eric et Ramsey parce que je crois qu'au bout de deux heures d'émission, ils étaient déjà à l'hôtel. Et donc « Vie ma vie », il y avait des codes de télé-réalité dans « Vie ma vie ». Dans le côté déjà témoignage, le fameux témoignage face caméra qui est un élément de télé-réalité, mais surtout dans le côté « On faisait des épreuves » un peu comme dans « Les anges » ou dans les trucs comme ça, mais qui ne servaient absolument à rien. Et puis, il fallait qu'on monte des moments importants, c'est-à-dire que je ne sais plus qui avait mis au monde un enfant. Voilà, il fallait le montrer à la caméra, il fallait bien que tu montes ce côté-là, alors que la mère de famille, enfin, la femme qui venait d'accoucher, je pense qu'on aurait pu lui laisser un petit peu plus de liberté. Et « Vie ma vie », il y a un côté très voyeur quand même dans « Vie ma vie », et il y a un côté « On met en avant de la télé-réalité ». Bien entendu, aujourd'hui, il y a les émissions de type « Opération Renaissance », c'est basé sur de la télé-réalité, très trash en plus, parce que j'ai vu un extrait où dans « Opération Renaissance », c'est quand même une fille, on lui apprend que sa mère est morte et elle a dit « Je suis content, mon bourreau a disparu ». On est quand même à un niveau très élevé en termes de télévision. Donc bien entendu, il y a « Opération Renaissance », « Super nanny », on a échangé nos mamans parce qu'il y avait énormément de codes de télé-réalité, dans la manière de faire très trash, c'est-à-dire qu'il fallait que le casting, les mômes soient vraiment infects, dans « Échanger nos mamans », pareil, il fallait que ce soit deux familles très différentes, genre la famille Kato et la famille « On est les rebelles de la forêt ». Enfin voilà, on fait de la permaculture et puis de l'autre côté, on est raciste. Il y avait des extrêmes énormes. Donc déjà au casting, on faisait un casting télé-réalité et puis ensuite, dans la manière d'enregistrer ces émissions, il y avait toujours ces moments en face caméra. Il fallait qu'il y ait des situations qui tournent au ridicule telle ou telle personne et il n'y avait pas de suivi de candidats derrière aussi comme dans les émissions de télé-réalité. C'est-à-dire qu'on se servait vraiment des... Et la manière de filmer était une manière de filmer par contre pas très télé-réalité parce que c'était des caméras au point. À l'époque, mais il y avait ce côté... Il y avait des tensions tout le temps dans « On est changé nos mamans » sur tous les premiers et « Super Nanny », pareil. L'amour est dans le pré, bien entendu, les émissions de dating. L'amour est dans le pré, c'est une émission qui ne veut pas assumer que c'est une émission de télé-réalité. Mais le casting, c'est un casting d'émissions de télé-réalité. On prend les pires. Et puis, alors le choix des lettres, non, mais il y a un côté très télé-réalité, bien entendu, dans les séquences, par exemple, cette année, dans « L'amour est dans le pré », le mec qui préfère sa télévision à sa femme, enfin, à la prétendante, ça, c'est totalement code de télé-réalité. Et on rentre dans l'intime, dans l'intime, dans l'intime, et il faut qu'il se bécote, et il faut qu'il s'embrasse tout le temps, et il faut qu'il montre qu'ils sont amoureux. Ça, c'est parce qu'on a des codes de télé-réalité. Et « L'amour est dans le pré », c'est une émission de télé-réalité qui ne s'assume pas parce qu'ils veulent dire que c'est une émission de rencontre. Karen le Marchand ne dira jamais que c'est une émission de télé-réalité. Elle dit à chaque fois que c'est une émission de rencontre. On aide les agriculteurs. Sauf que, grosso modo, l'agriculture est un prétexte. Ça pourrait être l'amour et dans le cambouis, ça serait la même chose. Voilà. On te montre trois vaches par épisode. On ne te montre jamais la dureté, vraiment, enfin, la dureté. Et c'est pas seulement dur. On te montre à chaque fois des agriculteurs qui ne peuvent pas gagner leur croûte, tout ça, tout ça. Il y a des agriculteurs qui arrivent très bien à gagner leur croûte aussi. Et c'est un peu une caricature, en plus, du monde paysan. C'est ce qui m'énerve. C'est totalement la caricature. Et « L'amour est dans le pré », c'est une émission de télé-réalité qui utilise énormément de codes de télé-réalité. « Apprendre ou à laisser », c'est une émission qui s'inspire énormément de la télé-réalité. Parce qu'on va créer des personnages. Dans les émissions de télé-réalité comme « Secret Story », on crée des personnages. Il faut la pétasse, bien entendu. Il faut le mec un peu sympa, tu vois, si en plus, il a l'accent du sud, c'est super. Il faut le mec qui est arriviste. Il faut un couple, c'est toujours bien un couple qui se forme. Donc, on crée des personnages dans les émissions de télé-réalité. Puis, il y a le mec qui est toujours en stratégie, qui fait toujours des petits coups de stratégie, des petits coups de pute. Dans « Apprendre ou à laisser », on crée des personnages, en fait. C'est-à-dire que le mec qui est un peu timide, tous les jours, on va dire « Ah, c'est le timide. Tiens, si tu draguais ta fille, ta fille, ta fille, ta fille. » On va créer, par exemple, un personnage de puceau. On va créer un personnage de fille complètement blonde. On crée des personnages à apprendre à laisser parce que les mecs ne sont absolument pas naturels quand ils ouvrent leur boîte. Et ça ne date pas de la version de Cyril Hanouna. C'était déjà le cas dans la version d'Arthur. Le principe même de l'émission, parce que le principe même de l'émission, c'est qu'ils t'ouvrent des boîtes. Donc, c'est très chiant, en fait. Le jeu, c'est vraiment le niveau zéro en termes de jeu. Donc, il faut créer des choses derrière. Et on va créer des personnages. Et comme dans les émissions de télé-réalité, où on crée des personnages, où parfois, les candidats de télé-réalité connaissent tellement les rouages qui s'auto-crée des personnages, ça règle de plus en plus aussi. Et donc, on voit ça dans ce type d'émission. Touche pas à mon poste. On a utilisé des codes de télé-réalité plus trop aujourd'hui. Mais à une époque, Hanouna, le fameux Patoche, le copain de Benahim, le mari d'Isabelle Morini-Bosque, où on parlait énormément de leur vie de tous les jours. Leur vie réelle, on va dire. Et on parlait peu de médias, parfois, pendant certaines émissions. Et on parlait énormément de leur vie. Par exemple, Isabelle Morini-Bosque disait qu'elle avait été aux courses à Monop. Bon, voilà, ça, c'est de la télé-réalité. Et puis, on crée des personnages. TPMP est une émission qui crée des personnages. Il faut le personnage du mec qui parle que audience, audience, audience. Ça a été Thierry Moreau. Derrière, on en a retrouvé d'autres depuis. Il faut qu'il y ait une fille un peu sexy. Toujours un. Il faut qu'il y ait un râleur ou une râleuse. Et Nora Malagré, c'était son personnage. Il faut qu'il y ait un mec qui fasse des blagues. Ça a été Jean-Luc Lemoyne. Mais t'en as eu d'autres qui faisaient des blagues. Il faut le personnage qui représente un petit peu la ménagère de moins de 50 ans. Ça, c'est Valérie Benahim. Il faut le mec un peu lourd avec les filles. Le personnage un petit peu de tonton gênant. Ça, c'est Jean-Michel Maire. Et il ne faut pas qu'il y ait deux fois le même personnage. C'est pour ça que quand il y avait Elodie Gossuin et Valérie Benahim, on avait dégagé Elodie Gossuin parce que c'était deux fois le même personnage. Il y a aussi le mec du personnage qui est tout le temps énervé. Alors, il y a eu Enora Malagré mais Gilles Verdes est le même personnage. Et c'est pour ça que quand Gilles Verdes est arrivé, on a commencé à moins voir Enora Malagré jusqu'à le départ de Enora Malagré parce qu'en fait, c'était le même personnage entre les deux. même si Enora Malagré avait repris le personnage également de la jeune sauf qu'elle avait 30 balais. Elle était autant jeune que moi j'ai 65 ans que moi je peux comprendre les prêts-retraités. Et puis, on avait l'ancienne star de télé. Bernard Montiel, Castaldi, la star un petit peu Hasbin, Gérard Louvain était un petit peu ça. La star qui comprend peut-être plus le monde Béderne. Mais, touche pas, balance ton poste. Ce sont des codes de télé-réalité qu'on utilise à l'intérieur. Alors aujourd'hui, peut-être moins parce qu'aujourd'hui, il essaie de la transformer en émission d'information, en émission balance ton poste. C'est aujourd'hui la différence entre touche pas à mon poste et balance ton poste. C'est menu-menu comme on pourrait dire. Donc voilà, vous voyez qu'il y a la télé-réalité en fait aujourd'hui. On pense qu'il n'y a plus de télé-réalité d'enfermement mais il y a énormément d'émissions qui utilisent des codes de télé-réalité. Je n'ai pas parlé de la lettre mais la lettre, le côté on va faire pleurer dans les chaumières, le côté on rentre encore dans l'intime, c'est totalement une émission de télé-réalité. Danse avec les stars, j'en ai parlé dans la vidéo précédente mais c'est une émission qui est utilisée, c'est un jeu mais qui a énormément de codes de télé-réalité à côté. Dans la manière de créer les petits sujets aussi où on présente la star dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un truc de télé-réalité parce que tu avais les mêmes petits sujets où tu voyais Jennifer dans sa famille en Corse dans la star academy. En fait, aujourd'hui, on croit que la télé-réalité a disparu et sur le déclin mais c'est juste que la télé-réalité aujourd'hui a intégré d'autres types d'émissions. Alors, est-ce que la télé-réalité va encore se transformer ? Est-ce que les codes de la télé-réalité sont également présents en dehors de la télévision ? Eh bien oui, les vlogs. Les vlogs, c'est de la télé-réalité. En fait, la télé-réalité, il y a eu trois types. Il y a eu première étape, télé-réalité d'enfermement. Deuxième étape, les émissions de télé-réalité qui essayent d'éviter le côté télé-réalité d'enfermement. On essaye un petit peu d'ouvrir les concepts. Et puis aujourd'hui, les vlogs. Quand on voit les vlogs de l'ENA Situation où tu ne vas pas me faire croire que toutes les séquences lui arrivent vraiment tous les jours. Il y a des choses qui sont créées dans ce genre d'émissions. Il y a des types de séquences. Enfin, dans ces vidéos, il y a des types de trucs qui n'arrivent pas. Et de toute manière, je vous rappelle la phrase du début, à partir du moment où il y a une caméra, de toute manière, il y a très peu de gens qui restent naturels. les vlogs, c'est un petit peu pareil. Alors, vous avez des vlogs qui sont peu travaillés. Bon, les vlogs, par exemple, de la maison, la chaîne de Pierre Cross et de tous ceux qui sont à Maison Grise. Là, il n'y a pas des codes de télé-réalité, c'est juste montrer les coulisses. Mais, l'ENA Situation, on est sur des moments de vie travaillés. Là, on commence à entrer dans la télé-réalité et de toute manière, on veut connaître sa vie. Donc, il y a toujours le côté voyeur qui a été incité par les émissions de télé-réalité avant. Le public, désormais, a besoin de contenu voyeur où on connaît toute la vie des gens, où on connaît tout ce qui se passe dans la vie des gens. Bon, c'est la télé-réalité. Mais aujourd'hui, les vlogs, les vlogs ont un petit peu d'inspiration de télé-réalité et peut-être que ça va s'accentuer dans les années à venir. Peut-être que les vlogs, c'est la troisième. Je pense que c'est la troisième étape de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on a eu la télé-réalité d'enfermement, on a eu avant les émissions de témoignages. Ça, c'est la préhistoire, les émissions de témoignages. Dans l'histoire, l'étape 1, ça a été la télé-réalité d'enfermement. L'étape 2, ça a été la télé-réalité où on peut en faire une carrière dans la vie de tous les jours. Et puis, en 3, aujourd'hui, les vlogs, les vlogs, c'est le futur de la télé-réalité. Ça reste de la télé-réalité. Et ça prend des codes de télé-réalité. C'est-à-dire le côté voyeur, le côté surjoué aussi des séquences. Il faut toujours être joyeux. Voilà. Bon. C'est de la télé-réalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas... Enfin, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à agir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Merci.